Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce 15 septembre 2021. Donc aujourd'hui, je viens vous faire la réactualisation des prévisions sessionnaires qui vont couvrir le dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire les mois d'octobre, novembre et décembre 2021 pour l'Europe de manière générale. Donc avant, je fais toujours cette introduction tout simplement pour vous dire que les prévisions que je vais vous communiquer dans un instant ne sont pas des prévisions sur 100%. Il s'agit de tendances à plusieurs mois d'échéance, ce sont des tendances très globalistes et en fait, il ne faut pas s'en servir, comme c'est écrit ici, pour planifier des vacances afin d'éviter la possibilité de lourde désillusion. Et puis après, là au-dessous, vous avez un tableau qui récapitule la fiabilité de ces prévisions. Donc les mois en rouge, c'est totalement faux. Les mois en orange, c'est à moitié juste. Ça dépend des deux paramètres, précipitation et température. Et en vert, c'est tout bon. Donc on va commencer sans plus tarder, sinon ça va durer des plombs et ce n'est pas forcément très agréable à regarder. Donc ça dure des heures et des heures. Alors, le mois d'octobre 2021, donc la tendance est fichée comme nous sommes à 15h de l'échéance bien évidemment, il s'annonce plus doux que la normale, notamment sur un très très large quart sud-ouest de la France et même sur le sud-ouest de l'Europe. Pour le nord-est, on serait plus de saison, même si l'impluence douce voire chaude ne n'est jamais trop loin. Et pendant, on aurait de l'air plus frais, comme vous pouvez le voir, entre la mer Noire, l'Ukraine et jusqu'en Russie occidentale. Les préstations s'annoncent plus copieuses qu'en septembre, notamment sur les régions les plus septentrinales. Et d'ailleurs, on surveillera un risque d'épisodes méditerranéens, notamment vers l'Italie, comme le sud-est de la France devrait ne pas trop subir, entre guillemets, de trop forts épisodes méditerranéens durant ce mois d'octobre. Mais par contre, si les flux de sud dominent, là, il y aura un risque. Voilà, en effet, d'où la mazère. Mais a priori, il n'y a pas trop de gros signaux marquants. Et on voit bien que le fusional est rejeté bien plus au nord, c'est-à-dire le grand flux d'ouest avec les dépressions atlantiques qui circulent, qui sont d'ailleurs très actives. Je suis en ce début d'automne. Et même au cours de l'été. Elles sont restées très actives. Il n'y a pas eu d'accalmie comme n'a souvent été. Et on voit bien qu'avec cette antitionne, que le temps s'annonce nettement plus sec sur l'Europe de l'Est. Pour l'Alsace, on s'attend à des conditions très agréables, c'est-à-dire un mois d'octobre plaisant, pas forcément très chaud, mais pas forcément très froid. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de chaleur à priori durant ce mois d'octobre. Il n'y a pas de gros signaux pour avoir des gelées, ce qui ne serait pas si mal. Mais c'est un retard comme la date moyenne de la première gelée, c'est environ le 20 octobre. Et d'ailleurs, on pourra voir des jours avec les après-midi, des températures proches de 25 degrés, signe de chaleur. Le mois de novembre, c'est assez curieux. Comme depuis le mois de mai, donc depuis 4 mois, on nous a dit qu'un mois de novembre, et surtout une deuxième quinzaine nettement plus fraîche, notamment sur l'Europe de l'Ouest. Ce qui serait synonyme d'une dépression plutôt vers l'Islande. Nous faisons descendre un flux de nord très instable, comme les préstations s'annoncent nettement plus supérieures à la normale de saison. Et donc, il faudra surveiller la neige durant ce mois de novembre, qui pourrait être très abondante. D'ailleurs, on en reparlera si ça se convient. Et on aura de l'air plus doux par effet de phase communiquante sur l'Europe de l'Est, cette fois-ci. Et donc, comme je l'ai dit, c'est la deuxième quinzaine qui pourrait être un aliment plus fraîche. Et d'ailleurs, vous voyez bien que toute l'Europe sera soumise à un excellent de précipitation, peut-être hormis le Sud-Est, mais vous voyez, là, ici, qu'on a un excellent supérieur à 50% côté précipitation. Voilà. Et puis, pour l'Asia, ça serait des conditions froides et humides propices aux neiges, même en pleine. Et pourquoi pas à des fortes accumulations si seulement nous connaissons des journées sans dégel, j'ai envie de dire. Mais avec un flumeur, on aura sûrement 2-3 degrés, mais bon, voilà. C'est pas très chaud pour que la neige fonde, on est d'accord. Et le mois de décembre devrait présenter plutôt une anomalie douce vers la Méditerranée occidentale et plutôt une anomalie fraîche, enfin froide même, pour la saison sur la Scandinavie. et entre, on serait de saison, avec des alternances froides et chaudes, bien évidemment. Côté précipitation, ce mois de décembre, ça va être sec globalement sur le tiers, un an, sur la moitié nord de l'Europe. Ouais, la moitié nord de la France jusqu'à l'Ukraine. Tout ce qui est au nord, plus sec. Tout ce qui est au sud, de saison. Et pour l'Alsace, ce serait des conditions sèches, mais par contre, si le sel est bien dégagé, cela serait propice au fort gelé le matin, compensé par une légère douceur. En après-midi, c'est-à-dire de 8 à 10 degrés, je vous rappelle que la normale pour un mois de décembre, c'est 0 le matin, 5 l'après-midi, à Strasbourg en tout cas, c'est-à-dire en Alsace. Et bien sûr, c'est plutôt vers l'ouest, et notamment le sud-ouest. J'ai plus les valeurs en tête, mais il me semble que c'est 8 le matin, et très l'après-midi, un truc comme ça, je pense. Je pense que c'est ça pour le sud-ouest. Donc, qu'est-ce qu'il faut redire ? C'est un mois d'octobre, peut-être légèrement plus doux que la normale, voire de saison, et légèrement plus humide que la normale. Le mois de novembre s'annonce plus froid que la normale et plus humide, notamment la quinzaine plus froide, bien sûr. Et le mois de décembre s'annonce de saison, côté des températures, mais plus secs. Mais par contre, je signerais bien qu'il y a des modèles qui entrevoient un mois de décembre, nettement plus froid que la normale, style un peu 2010 ou encore 2005. Donc, j'en ai fini avec cette présence saisonnière 2021. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous souhaite une agréable fin de journée, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. ... Sous-titrage ST' 501